re salut tout le monde c'est angouille on se retrouve oui les amis j'ai pas résisté j'ai pas résisté à refaire une deuxième vidéo mais là je vous promets ce sera la dernière on va tester l'autre mode de jeu qui est disponible dans cette bêta dans star wars battlefront je rappelle qu'on est sur playstation 4 et qu'on est sur une bêta on va tester le mode drop zone donc si j'ai bien compris il faut défendre une position ou au contraire attaquer une position bien précise on va juste avant de la lancer regarder rapidement ce que nous propose le jeu final alors je sais pas s'il y en aura d'autres mais en tout cas sur cette bêta on nous promet un mode suprématie alors je ne sais pas trop ce que ça concerne cargo non plus je sais pas trop blast fighter squadron donc là je pense que vu l'image et vu ce qu'il y a écrit je pense que c'est des batailles aériennes et droidron je ne sais pas trop une course peut-être je ne sais pas du tout bref on va lancer directement drop zone donc je crois que c'est attendez ah oui d'accord il ya des petits dessins pour dire donc au carré là on peut jouer à 16 le l je sais pas ce qu'ils représentent le petit l là on pouvait jouer à 40 on peut utiliser des véhicules aériens peut-être je ne sais pas bref allez on va lancer ça et on va bien voir ce que ça donne donc là c'est du combien je dis je sais même plus c'est du 14 contre 14 il me semble 4 mois non c'est du 14 et on va on va on va on va arriver sur une nouvelle planète apparemment drop zone l'image est plutôt jolie derrière je sais pas ce que vous en pensez mais je la trouve plutôt jolie avec les les jets de lave on va voir d'ailleurs cette carte est un peu mieux que la précédente parce que c'est pour ceux qui n'ont pas regardé ma première vidéo sur l'autre mode de jeu c'est vrai que je critiquais pas mal les graphismes donc une locale une luc est ce que je peux débloquer des choses à bas voilà au début j'avais pas de grenade mais attendez c'est quoi ce 3 8 c'est vrai c'est vrai c'est vrai je suis sûr en touche japonaise donc ça change thermal détonateur je mets j'ai déjà débloqué je sais même plus ce que je fais bref on va lancer et on va bien voir ce que ça donne c'est ce type d'accord j'analyse rapidement les bras il est trop beau le vaisseau là oh là là c'est trop beau ouais je sais pas pourquoi mais j'ai l'impression en tout cas de ouais j'ai l'impression que c'est cette map est plus jolie que la précédente sur hot or peut-être parce qu'elle est plus petite donc du coup ils ont peut-être pu y mettre plus de moyens mais enfin bref je la trouve globalement je la trouve plus jolie je sais pas ce que vous en pensez il ya des petits effets de lumière comme ça non c'est plutôt cool donc qu'est-ce qu'il faut faire parce que je suis arrivé en cours de partie je pense qu'il faut attaquer les zones là je crois attendez mais elles sont elles sont où les zones en quoi comment savoir ah oui mais d'accord c'est là bas ok donc on va aller là bas enfin je pense hein je suis pas sûr attendez mais ça tire là ça tire faut qu'on va se grouper là non même pas moi on se casse quand je me casse je vais aller là bas je vais aller à claim je sais pas du tout s'il faut aller là bas il ajoute peut-être solo là si c'est ça non faire quoi là si si c'est ça ok il faut défaut maintenant il faut défendre cette position très bien ouais m'a fait peur lui et on pourche pour changer or c'est bizarre mais je sais pas pourquoi je fais plus je joue je je ne sais que les rebelles j'ai pas encore joué un personnage de l'empire j'aurais bien aimé jouer un smart trooper à purée mais c'est vrai que j'appuie toujours sur recharger il n'y a pas besoin sur et il y en a plein là la tête la tête alors bon je pense que vous le saviez déjà mais j'ai l'impression que lorsque vous tirez sur la tête vous causez bien plus de dégâts voilà c'était la petite astuce gratuite à la petite astuce inutile tout le monde la connaît mais bon je vous la donne quand même tirer dans la tête ça fait plus de dégâts je pense que ça c'est à marquer moi je pense que j'ai marqué d'ailleurs sur ma sur le titre de ma de ma vidéo on va se foutre de ma gueule mais il est connu quoi allez on y retourne je vais essayer mes grenades oh alors attendez je pense que si je vais dans l'eau je crève et bon j'ai envie d'essayer à maintenant en nickel non je meurs pas moi j'adore non mais attendez j'admire le paysage en purée je peux même pas je peux même pas je vais revenir à la charge en pire je voulais ok new pod ok il ya un nouvel un nouvel endroit qui va être affecté j'y vais j'y vais j'y vais j'y vais retenez-les retenez-les ouais je sais pas cette map la trouve plus jolie on tire là ou quoi qu'est-ce qu'il se passe je veux planquer je veux planquer ok là où là où oh purée d'où ça m'a eu ah ouais mais ils se mettent en hauteur les petits malins ils se mettent en hauteur voilà où là bas il faut que je pense c'est à réapparaître sur mes quoi équipiers ça m'évitera de faire tout ce trajet à chaque fois attendez si je crains pour essayer de grimper et de prendre un peu de hauteur enfin mais comment je fais pour un mais le temps que j'aurai un charme concentré là je vais essayer de les contourner je vous renvoie quand même à à ma première vidéo où je parle un peu plus vous donne à peut-être un peu plus son avis là je suis plus en mode joueur assez concentré dont je parle peut-être moins mais voilà le ce mode là c'est des sympas même si je préfère quand même l'autre par contre la carte est plus jolie et voilà il ya beau grosso modo pour redire un peu ce que j'ai dit bah c'est que ça va l'air d'être un enjeu je pense que c'est un achat qui se qui se justifie si si vous aimez vraiment star wars pour ceux qui n'aiment pas star wars c'est vrai que je pense que ça mérite réflexion bref façon la bêta est là pour vous donner une petite idée donc n'hésitez pas elle est gratuite elle n'est pas fermée comme ce qu'on a pu connaître avec thème clancy siège d'ailleurs je crois que c'était la bêta la moins fermée du monde ça c'est un petit hors-sujet mais c'est vrai que des codes je sais pas tout le monde en avait hop voilà à purée pourtant ils sont facilement identifiables en habillant blanc là mais je dois être aveugle je les vois pas à purée j'oublie toujours de ne passer à l'inventaire quand je meurs ou là le vaisseau là où il a pris cher allez on y va on y va il reste quatre minutes quatre minutes on est à 1 2 en petite grenade la petite grenade mais pourquoi j'ai pas de grenade je comprends pas c'était quoi c'est quoi la touche des grenades attendez attendez blaster machin end c'est ça que j'ai l'an comment on active comme on fait pour changer d'armes on va changer d'armes on peut pas changer d'armes comme on fait partner machin ok ça c'est pour communiquer avec nos camarades je sais pas sincèrement je sais pas carré rond triangle les touches voilà ok bah écoutez je pense que je vais découvrir par hasard en fait comment balancer les grenades je vous le dis vous aurez ce réflexe d'appuyer sur carré un mois en tout cas je voulais depuis tout à l'heure j'appuie sur carré pour recharger mais il n'y a pas besoin voilà là j'en fais carré en fait je suis les tirs c'est bon non 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 ah vite là où attendez je vais voir si on peut pas on peut pas changer de qu'il y a une touche croix c'est pour retourner en arrière mais je veux pas select ah mais attendez ça y est ça y est ah bah voilà ok là j'étais en primarie j'entends on partenaire je sais pas du tout si ça va être bon maintenant ah bah voilà l1 ok il fallait bien sélectionner bon on peut balancer des grenades maintenant tout cool on les domine un petit peu là non grenade voilà j'ai mal jeté je connais pas encore très bien là le poids de la grenade donc je pense qu'avec le temps on va s'habituer on va savoir mieux juger du la distance le poids etc wow parce qu'il se passe explosion il ya tout cas ce qui a tremblé alors c'est vrai que cette map est plus jolie mais je préfère quand même l'ancienne l'ancien était un peu plus grand de jeu on aide au magnifique magnifique c'est du bol un d'accord les grenades sont illimités nickel clay made non il ya un truc qui s'est ouvert il ya un truc qui s'est ouvert dedans je sais pas ce que c'est mais je veux aller voir faut que j'aille voir faut que j'aille voir par contre ça pardonne pas sincèrement ça pardonne pas si c'est juste ce qu'il faut en fait la vie c'est ni trop on n'a ni trop de vip ni pas assez c'est plutôt bien c'est plutôt équilibré j'espère que ils le changeront pas ça je vais tenter d'envoyer une grenade ah ouais mais elles sont vraiment lourdes les grenades ah non non je brûle je vais crever non je sais pas comment j'ai fait pour sortir ah mais ça y est en fait ah il reste une vingtaine de secondes ok à l'être de ce or purée fallait que je meurs à la dernière seconde mais c'est pas fini même s'il ya plus de temps ah voilà bon mais écoutez moi là c'était plutôt sympatoche troisième ouais c'est plutôt pas mal donc voilà les amis là cette fois ci c'est la bonne c'est la dernière je ferai pas d'autres vidéos pour conclure star wars battlefront ça m'a l'air d'être un bon jeu pour peu qu'on aime la licence l'univers star wars la science fiction et je pense que pour ceux qui répondent à ce critère je pense que vous allez être plutôt satisfait parce que on est vraiment dans l'univers vous avez les musiques les bruitages enfin voilà et puis bah derrière il ya quand même dice à qui l'on doit les battlefield donc c'est pas des c'est pas des novices en la matière je pense qu'ils vont nous faire quelque chose de plutôt plutôt sympa après on je sais pas sur le long terme ce que ça peut donner sachant que sachant que eh bien il n'y a pas de il n'y a pas de solo il n'y a pas du tout de solo et c'est vraiment dommage je sais pas pourquoi il n'y a pas de solo ou là il n'y a pas de yann solo la blague la blague de merde je sais pas du tout pourquoi il n'y a pas de solo c'est vrai que ça aurait été à une valeur ajoutée un multi plus un solo ouais mais bon ils n'ont pas voulu je sais pas pourquoi donc c'est aussi à prendre en compte quand même lors lors de votre achat ce que jouer sans le solo et là on est côté côté empire donc du coup j'ai une nouvelle arme c'est pas le même bruit elle est plutôt sympa aussi attendez il y a quelqu'un là il y a quelqu'un par contre la cadence de tir est plus et plus plus lente attendez est ce que j'ai des grenades non j'ai pas de grenades j'ai pas débloqué bref les amis on va s'arrêter là j'espère que cette deuxième vidéo vous aura plu qu'elle vous a donné un petit avis en tout cas je vous ai donné mon avis à moi elle ne tient qu'à moi bien sûr ne me jugez pas ce n'est que mon avis bref je vous dis donc à très bientôt pour d'autres vidéos en attendant portez vous bien et là j'ai cru que c'était un gars ah non mais d'accord c'est d'accord c'est pas un homme c'est un oiseau ok très bien bon allez salut tout le monde bon